Aujourd'hui ce que vous allez voir c'est le premier set sur le canal de Water Will Chronicle Stone Island Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est Water Will Chronicle, c'est un espace de balance que j'ai fait Où j'ai fait beaucoup de changements, tout le monde a changé au moins un peu Donc c'est vraiment énorme et c'est Rilou vs Arouf Arouf est nommé Vulpix et Stone Island parce qu'ils ont fait un prank mais c'est en fait Arouf Arouf a nous montré le meilleur Rengoku que nous avons vu dans ce tournoi avec parfaitement les buffs Et ils sont tous les joueurs comme Zenitsu en leur équipe Dans le premier match Rilou va jouer à Akaza et ensuite il va changer Et le Zenitsu change diminue le stun de son Tunderclap Ce qui fait ces combos beaucoup plus techniques pour faire Et ça a fait que certaines personnes complènent et que d'autres pas Parce que si vous avez un Zenitsu technique, vous n'allez pas complèner sur ce changement Vous allez le utiliser à votre avantage Et avec cette mod, ce que je vais faire dans le futur, c'est créer des hypes et réviser la scène complète Donc si vous ne l'avez pas essayé, rejoignez le Discord dans la description Piquez le rôle de Waterhole Chronicles Downloadz le mod, essayez-le, fabriquez de nouveaux personnages et faites des tournois Si vous voulez m'aider à réviser ce jeu avec cette mod J'ai même prévu d'y ajouter des nouveaux personnages C'est un peu comme les DLC personnages La première, je l'ai prévu pour la fin de janvier Ou la fin de februari C'est une date de release Vous allez avoir une release trailer sur Youtube quand il va sortir Donc faites attention à la notification Il va y avoir deux grandes changes sur ce set C'est évidemment la première, la mode Et la deuxième, c'est que nous l'avons mis au premier tournoi Donc donnez-moi votre opinion sur ça Vous préférez le premier tournoi, vous préférez le premier tournoi Vous préférez le premier tournoi Vous préférez le premier tournoi Laissez-moi savoir dans les commentaires Je vais les lire Et allons-y aller sur le set Je pense que le Rengoku buff est plus grand Que les gens pensent Parce que maintenant il peut le faire du team skill Pour un jump Et ça permet de être en sécurité Quand il fait du Gouard Pressure Parce que avant il a fait du team skill Neutral skill mix Et il était un peu plus en sécurité Mais maintenant il est plus en sécurité Quand il fait du Gouard Pressure Et alors il commence à faire du gros robot Regardez le damage déjà Oui, c'est plus facile à faire du optimal Rengoku 2 Which already had like that jump after tilt skill But now because you can cancel it just faster You can do it online for a lot better Like that's a combo that's possible without the mod It's just a lot more consistent with the mod Yes, and I think you can even cancel like at 2 or 3 hits And go into jump attacks which will have less scaling So that is also really good for the ice combos Yeah, no Rengoku's skills while in the air Are probably some of the most devastating in this game So if you can go Oh my god, look at that cancel Look at that combo We are saucing here Vulpix Going kinda nuts And goes into a surge right away He wants to force Reluz To escape And to use his meter before he gets the surge himself But you might not get the chance Oh, and Reluz does not boost And that is gonna cost him the game Reluz holding too closely, too tightly to that meter He really wanted the surge But he only had one bar I think he do get self neutral Cause he dashed level 2 And the second change Oh yeah, you gave him dash level 2 Yes And the second change Which you might have not noticed Is like You know when you tilt the stick And you press square Your square has more range Yeah, the lunge But Yushiro Yes, Yushiro did not have any range I mean He did not have the range to punish When you do push block tech And now he can do push block tech Dude, a jumping skill starter from Rengoku Is guaranteed death Yes Okay Let's see some Zenitsu combos Yeah, that's been nerfed, right? That whole route That Zenitsu just did So It's not really nerfed All the routes that you did with Zenitsu before They still work They are just more technical Hmm But it's still here It's just gonna be harder for you Whoa Good F-K That was a beautiful airspin Love to see it Yeah Used like an actual anti-air Denying the jumping skill from Rengoku Vulpix kinda woke up Switching to Rengoku Oh my god Yeah, Rilu's kinda struggling here He hopped off the Akaza Chose the Zenitsu Got the Murata assist now And okay, here we go This should be a kill It is indeed No escape from there But two bars against one We're gonna see a surge from Vulpix We'll probably see a surge from Rilu's as well But that surge might come later And we'll see if it comes out too late The escape Comes out from Vulpix first We immediately boost He wants to keep that escape on deck He did call the assist So he's gonna have to tank this full combo And that is it Rilu's decided to stop Okay He's out Yeah Too obvious Too obvious Oh, that was good Oh no, he dropped Unfortunate drop there Alright, no assist Now You gotta survive a full surge Without assist Vulpix Oh my god Whoa He went for the tilt skill And then jump cancelled it That's the patch note right there Went for DP And that is gonna be punished No, the switch Comes out in time And Vulpix surviving How's this gonna end though? He's still bleeding And gets to her Oh, my switch Okay The grab Oh, that's saucy That's stylish That's stylish That does work in the base game though Yes It does work in the base game Still stylish Still stylish Whoa Red guard on Nengoku And we are down to the last hit And it goes Vulpix's way Who wins 2-0 And that's it for the first set of this tournament That made it into a video A thing I want to do in the future Is nurse to Samaru and Akaza Cause I think they're not that strong for now But I want to force players to learn new characters And stop playing them You know, I want to kinda kill them So people learn new characters And we get more variety And when people learning new characters I'll buff them back That's my plan for them So the next patch Which will come out in the next few days Maybe when you see this video It's already out Susamaru and Akaza are gonna be nerfed That's gonna be it for today's video I hope you guys enjoyed it I'll see you next time Bye What are real? The monocles I know